Du pain et de la fumée de Horia Shrebi, comte du Maroc. Il était une fois, dans la vieille Médina de Fès, un marchand de brochettes nommé H. Jaffar. Les gens venaient de très loin pour manger ces brochettes, les meilleurs de la ville. Zwiten, un voisin du H. Jaffar, était pauvre et n'avait qu'un rêve, goûter à ces brochettes. Un jour, il s'approche du barbecue de H. Jaffar, un morceau de pain à la main. « Tu veux manger des brochettes d'agneau ? » demande H. Jaffar. « Je te prépare une douzaine ? » « Non, non, merci. Je ne veux pas de brochettes. Je n'ai pas d'argent, » répond Zwiten. « Alors éloigne-toi de mon restaurant. » « D'accord, » dit Zwiten. « Mais attends un peu. » Zwiten tient le morceau de pain au-dessus de la fumée des brochettes et attend. H. Jaffar, étonné, lui dit « Qu'est-ce que tu fais avec ton morceau de pain ? » « Tu ne sais pas ce que je fais ? Je le remplis de fumée de brochettes ? » répond Zwiten. Il retire son morceau de pain tout noir de fumée et de graisse et le mange. Il est tellement bon, ce pain. Il sourit à H. Jaffar et lui dit « Merci beaucoup, H. C'est très bon. Salamu alaikum. » « Où vas-tu comme ça ? Il faut me payer. » « Tu dois me donner deux dinars, » crie H. Jaffar. « Deux dinars pour de la fumée ? Tu n'as pas honte ? » « Tu refuses de me payer ce que tu as mangé ? Allons voir le caddie, » hurle H. Jaffar. H. Jaffar et Zwiten arrivent chez le caddie. Le caddie écoute les deux individus, puis dit « Jaffar, quel est le prix de la fumée de tes brochettes ? » « Deux dinars, » répond H. Jaffar. Le caddie se tourne vers Zwiten et lui demande « Donne-moi deux dinars, Zwiten. » Le caddie prend les deux dinars et les fait teinter à l'oreille de H. Jaffar, puis les rend à Zwiten. « Monsieur le caddie, » dit H. Jaffar, « cet argent est à moi et vous l'avez rendu à ce voleur de fumée. » « Un voleur de fumée, » répond le juge. Zwiten a senti l'odeur de tes brochettes et toi, tu as entendu le bruit de son argent, n'est-ce pas ? Vous êtes quitte. Allez, partez maintenant. » Zwiten et H. Jaffar quittent la maison du caddie. Et Zwiten dit au marchand de brochettes « Ce caddie est un homme juste. Quand on vend de la fumée, on encaisse le bruit des pièces de monnaie, n'est-ce pas, H. » Aurya Shrebi Aurya Shrebi Aurya Shrebi Aurya Shrebi Aurya Shrebi